Il y a la lampe de faire l'ombrelle avec les bouchons. Et voilà, c'est tout ce travail qui est à découvrir sur le stand de Claude Pétmotil, spécialiste de la broderie sur japonais, il y a des chevaux si vous le souhaitez. Tout ce qui vous fait plaisir à découvrir sur ce stand-là. Je vous parle aussi des glaces, des glaciers, des glaces artisanales, des pêchés mignons. Bonjour monsieur. Bonjour Benjamin. Alors, ça nous met en appétit tout ça. C'est vrai qu'on vous voit passer partout vos glaces. Ce qui est là, 100% ? Bah on en paie là. Des glaces 100% faites maison. Glaces artisanales. Qu'est-ce que vous faites ? Les parfums sont le plus, tu sais. La banyée, toujours la banyée. En plus elle est très bonne. Voilà, bon, une valeur sur la banyée de ce glacier, le pêcher mignon que vous vous retrouvez. Si vous le souhaitez, pour vous rafraîchir, qui est présent, il y a juste à l'entrée de ce stade des caisses. Voilà, d'autres stands qui sont aussi présents. On va les voir via l'office du tourisme de Naozo, et puis d'autres artistes, des caisses, qu'on a le plaisir d'accueillir. On les salue. Mais non. Parce que ça vient de sonner pour la reconnaissance, pour la découverte du parcours. Il est 13h45 très précisément, mesdames et messieurs. Et on est à une demi-heure, maintenant 30 minutes. Du coup d'envoi.